Depuis quelques jours, le même scénario se répète chaque soir. Une trentaine de jeunes incendient des voitures et du mobilier urbain. Les habitants sont à bout. On sent une atmosphère tendue, chaude. Par exemple, hier soir, j'ai senti qu'il y avait de l'animosité qui se préparait. On n'est pas bien. Depuis 2013, on est en insécurité totalement. On se fait haranguer par tout le monde, tous les déranges. On va te faire la peau, on va faire la peau à ton chien et ainsi de suite. Même inquiétude du côté des conducteurs de tramway qui se sentent en danger. Ça fait peur quand vous recevez un collègue qui a été blessé par des éclats de verre. Les pompiers sont intervenus pour le volant, il était plein de sang et tout. Aujourd'hui, il y a un gros sentiment de peur de la part des salariés et d'inquiétude et de stress au travail. Le fait de pouvoir aller sur chenot. Victime aussi de projectiles, les policiers que les trafiquants de drogue veulent tenir à distance du quartier. La volonté des jeunes de sanctuariser un peu leur quartier, de bloquer un petit peu l'accès aux forces de l'ordre sur ce secteur-là. On reste que nous, comme je vous l'ai dit, c'est des secteurs sur lesquels on intervient et on continuera d'intervenir. Locaux incendiés, caméras détruites, la facture s'alourdit pour Chenove. 80 000 euros de dommages selon le maire qui appelle au calme. On parle de 30, 40 jeunes âgés de 10 à 17 ans. Donc ce sont des enfants dont on parle qui ont commis ces actes. Ces enfants ont des parents et j'appelle vraiment à la responsabilité, à l'autorité parentale. Le dispositif policier est renforcé. Plusieurs enquêtes sont en cours. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.